Applaudissements Éminence, Excellence Monseigneur Lénonce, Apostolique, Messieurs les doyants, Messieurs les curés, Messieurs les abbés, chers frères et sœurs dans le Christ, permettez-moi tout d'abord de remercier très cordialement et très chaleureusement son éminence, M. le cardinal Joseph de Kessel, archevêque de Maligne Bruxelles, de m'avoir fait l'honneur et le privilège d'accueillir avec enthousiasme et amitié ma présence ici en l'église Notre-Dame de Stocker pour présenter mon livre d'entretien sur la foi. Dieu ou rien, je voudrais dire toute ma gratitude et ma considération respectueuse aux prêtres et aux responsables de la paroisse Notre-Dame de Stocker, en particulier M. le curé Beno, Hessendon Donks, M. les abbés Philippe Mamoué, responsable de l'unité pastoral de Stocker au Bois et Édouard Maraud, vicaire responsable francophone, ainsi que tous les fidèles de cette paroisse qui contribuent par leur dévouement à la réussite de notre rencontre. C'est une immense joie pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et je vous remercie tous et chacun pour votre présence amicale qui m'honore plus que je ne mérite. Passons maintenant à l'objet de notre rencontre, Dieu ou rien. Comment Dieu ou rien est-il né ? A vrai dire, je n'avais pas du tout pensé à écrire un livre maintenant. Un jour, M. Nicolas Diaz, qui préparait un livre sur Benoît XVI intitulé « L'homme qui ne voulait pas être pape » que je vous recommande de lire parce que vous aurez là de grandes richesses. Nicolas donc est venu chez moi dans le but d'échanger quelques idées sur différentes questions et à l'issue d'une deuxième rencontre avec lui, il m'a proposé d'écrire un livre sur ma vie. J'ai répondu que ma vie ne présentait aucun intérêt. Mais j'ai ajouté, nous pourrions éventuellement, au cours d'un entretien, aborder certaines questions actuelles de l'Église, de la société et de notre monde de plus en plus globalisé et plein de confusions, plein d'ambiguïtés et d'incertitudes. Même dans l'Église catholique, on a l'impression qu'il n'existe plus de magistère ni d'enseignement doctrinal et moral sûr. Chacun s'octroie une liberté absolue pour proclamer ses opinions et ses valeurs moral. Moi aussi, je voudrais proclamer ma foi et ma fidélité radicales à Jésus-Christ, au magistère pluriséculaire de l'Église, comme une humble participation à la lutte de Benoît XVI contre la dictature du relativisme. Nous avons donc commencé par les deux premiers chapitres qui relatent mon expérience personnelle, vécu dans un contexte sociopolitique particulièrement difficile, celui de la révolution en Guinée avec secouturé, les rapports extrêmement tendus entre l'Église et l'État guinéen, difficultés et tensions qui ont conduit à l'expulsion du premier archevêque de Conakry, Monseigneur Gérard Rémont-Marie Tchidimbo, en décembre 1970, à l'expulsion de tous les missionnaires en mai 1967 et les 26 années de dictature et de persécution. Moi-même, j'ai été sur une liste des personnes à éliminer en avril 1984, mais j'ai échappé à la mort grâce à la providence divine. Quand je regarde ma vie, mon cheminement vocationnel tortueux, en effet, j'ai commencé mes études et ma préparation au sacerdoce en Guinée, puis en Côte d'Ivoire, de nouveau en Guinée, puis en France et au Sénégal. J'y vois avec clarté la trace concrète de la providence divine à mon endroit. Après ces deux premiers chapitres, vous trouverez des réflexions sur les papes depuis Pie XII jusqu'au pape François, sur l'Église, Rome, le monde moderne, l'Afrique, la profonde crise anthropologique et la crise de la foi du monde occidental, l'idéologie du genre, la morale, la vérité, le mal, la prière, je voudrais surtout vous inviter à vous arrêter sur les chapitres concernant la prière. Parce que nous constatons aujourd'hui une éclipse, une absence de Dieu dans le monde politique, économique, culturel et même dans nos propres vies personnelles. La vraie crise que traverse le monde d'aujourd'hui n'est pas essentiellement une crise économique ou politique, mais une crise de Dieu. Certes, on ne parle aujourd'hui que de la crise économique. Dans l'essor de la puissance économique de l'Europe, après des orientations originelles, plus éthiques et religieuses, l'intérêt économique est devenu déterminant de façon toujours plus exclusive. L'homme d'hier comme celui d'aujourd'hui, quelle que soit sa race, sa couleur, sa culture, son pays ou son continent, est orienté presque exclusivement vers la possession et l'usage des biens matériels. Et dans le contexte culturel, plus spécifiquement de la société occidentale, il n'est pas exagéré d'affirmer que l'homme travaille, organise et gère les rapports humains, politiques, économiques et commerciaux, provoque des guerres, produit des armes et des destructions massives, envahit et conquiert des pays uniquement ou presque pour amasser et accumuler des richesses matérielles et asseoir son autorité et son hégémonie. Avec la belle et noble raison d'installer de force et partout la démocratie et d'apporter la paix et la liberté, l'Europe et les États-Unis ont créé le chaos dans beaucoup de pays, surtout au Moyen-Orient et en Afrique. Mon jugement peut paraître inexact ou exagéré, mais nous ne pouvons pas nier la réalité aujourd'hui. Regardez l'Irak, la Libye, la Syrie, l'Afghanistan. Il y a quelques jours, le président Macron reconnaissait l'horreur grave qu'on a commise en détruisant la Libye. L'Europe traverse depuis plus d'un siècle une crise de civilisation sans précédent. Cette crise n'est donc pas récente, mais elle ne cesse de s'approfondir, de s'aggraver et de démolir toute référence à Dieu. La culture occidentale, surtout, s'est progressivement organisée comme si Dieu n'existait pas, disait le pape Saint Jean-Paul II. Beaucoup aujourd'hui ont décidé de se passer de Dieu. Comme affirme Nietzsche, pour beaucoup en Occident, Dieu est mort. C'est nous qui l'avons tué. Nous sommes les assassins de Dieu. Et nos églises sont les caveaux et les tombeaux de Dieu. Un nombre important de fidèles ne fréquentent plus les églises pour éviter d'y sentir la putréfaction des dieux. Mais ce faisant, l'homme ne sait plus ni qui il est, ni où il va. Il y a comme un retour au paganisme et à l'idolâtrie. La science, la technologie, l'argent, le pouvoir, la liberté à outrance, les plaisirs illimités sont aujourd'hui nos dieux. Je pense que ce que nous vivons aujourd'hui, surtout en Occident, mais pas seulement en Occident, vient du fait que nous avons abandonné Dieu pour donner de l'importance à des riens. Certes, l'économie, la politique, la science, la technologie et les gigantesques et prodigieux progrès sur le plan de la santé et des communications sociales ne sont pas des riens. Ce sont des acquis colossaux pour le bien-être de l'humanité, mais par rapport à Dieu, ce sont véritablement des riens. En Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui, tout subsiste. En dehors de lui, il n'y a rien qui tienne. Tout tient son être et sa vérité en Dieu. En un mot, c'est Dieu ou rien. À vrai dire, nous-mêmes, nous ne sommes rien devant Dieu. Et pourtant, nous sommes éminemment précieux à ses yeux. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance parce qu'il nous veut semblables à lui. Il veut que nous soyons saints parce que lui, le Seigneur, notre Dieu, est saint. Il est descendu jusqu'à nous. Il a pris notre humanité pour nous élever jusqu'à lui. Dieu se fait homme pour que l'homme devine Dieu. Dieu se fait homme pour que l'homme devine Dieu. Certes, nous avons d'énormes problèmes, des situations souvent douloureuses, une existence humaine difficile et angoissante. Pourtant, nous devons reconnaître que c'est Dieu qui donne sens à toutes choses. Nos soucis, nos problèmes, nos souffrances existent et nous préoccupent. Mais nous savons que tout se résout en lui. Nous savons que c'est Dieu ou rien. Et nous le savons comme une évidence qui s'impose non de l'extérieur, mais à l'intérieur de l'âme. Car l'amour s'impose non par la violence, mais en séduisant le cœur par une lumière intérieure. Par Dieu ou rien, je voudrais parvenir à replacer Dieu au centre de notre pensée, au centre de notre agir, au centre de notre vie, à la seule place qu'il doit occuper. Afin que notre cheminement de chrétien puisse graviter autour de ce roc qu'est Dieu. Et de cette ferme assurance de notre foi chrétienne vivifiée et renforcée par la prière. Sans la louange, sans une intense vie de prière, sans adoration et donc sans Dieu, il n'y a que guerre, division et égarement. Sans Dieu, au cœur de l'homme, il n'y a que dispute, mensonge, violence, haine, destruction humaine et déchirement, comme nous le voyons aujourd'hui. Je voudrais illustrer ce que je viens de dire par un récit emprunté à la légende dorée des saints musulmans. Moi-même, j'ai vu dans un contexte où il y a 73% des musulmans. Et il y a une influence mutuelle entre chrétiens et musulmans parce que nous nous soutenons dans la recherche de Dieu et dans une vie de prière constante. Nous savons par expérience qu'avoir un voisin peu sympathique et méchant peut rendre pénible notre existence. Mais cette difficulté et ces désagréments ne peuvent durer que quelques années, 15 à 20 ans ou au maximum 50 ans. Puis la mort nous en sépare. Mais si nous devons vivre pour l'éternité avec un voisin désagréable, il vaut mieux le connaître dès cette terre pour nous y préparer. Voici donc cette légende. Abdelwanid Ibn Zahid voulait savoir qui serait son voisin au ciel. On lui répondit, ô Abdelwanid Ibn Zahid, tu auras pour voisine Maïmouna la Noire. Où est-elle donc cette Maïmouna, demande Abdelwanid Ibn Zahid. Abdelwanid Ibn Zahid s'est rendu à Koufa et s'est renseignant sur Maïmouna. C'était lui dit-on une folle qui fait paître des moutons du côté du cimetière. Abdelwanid Ibn Zahid se rendit au cimetière et trouva Maïmouna en train de prier. Les moutons de Maïmouna paissaient tranquillement tout seuls. Et cela était d'autant plus étonnant et merveilleux qu'ils étaient mélangés à des loups. Et les loups ne mangeaient pas les moutons et les moutons n'avaient pas peur des loups. Après qu'elle est venue de prier, Abdelwanid Ibn Zahid demandait à Maïmouna Comment s'est fait-il que les loups fassent si bon ménage avec des moutons ? Et Maïmouna de répondre, j'ai amélioré mes rapports avec Dieu et Dieu a amélioré les rapports entre les loups et les moutons. Les seuls moyens humains, les seules négociations politiques ou diplomatiques sont impuissants à opérer l'unité, à établir la paix entre les hommes. Parce qu'il y a un virus de désunion qui habite à l'intérieur du cœur humain depuis le péché originel. L'unité des enfants de Dieu est une œuvre que seul Jésus-Christ peut réaliser par l'Esprit-Saint, car le Christ est notre paix. Mais sans la prière, l'Esprit-Saint bute à notre âme contre une porte close. Faisons donc une plus grande place à Dieu, à la prière et à l'adoration dans notre vie. Alors chacun pourra dire un jour, j'ai amélioré mes rapports avec Dieu et Dieu a amélioré et pacifié les rapports des hommes et des peuples entre eux. Après avoir tué Dieu ou en procédant comme si Dieu n'existait pas, il est difficile de trouver même le fondement du droit. Déjà puis 12, en 1939, dénonçait cette méconnaissance et ce refus de Dieu comme fondement de la loi. La racine profonde et dernière des mots que nous déplorons dans la société moderne est la négation et le rejet d'une règle morale universelle, soit dans la vie individuelle, soit dans la vie sociale et dans les relations internationales, c'est-à-dire la méconnaissance et l'oubli si répandu de nos jours de la loi naturelle elle-même, laquelle trouve son fondement en Dieu, Créateur tout-puissant et Père de tous, suprême et absolu législateur. Aujourd'hui, les Nations unies et les puissances occidentales promeuvent de faux droits, des droits distordus, pour donner à tous et à tous les citoyens du monde un accès sans entrave au plaisir sexuel et le pouvoir de s'autodéterminer indépendamment de leur identité sexuelle. Ils veulent changer la culture en vue d'établir une société sexuellement indifférenciée. Ils prétendent libérer l'humanité, pour ainsi dire, non seulement de Dieu qu'il a créé, mais aussi de l'homme et de la femme, la libérer du père, de la mère, de l'époux, du mariage et de la famille. Ainsi adviendra une culture nouvelle et mondiale, célébrant au nom de la liberté de l'individu absolutisé des choix menant à la mort de l'homme et de la femme et à la destruction de notre humanité. La distorsion du judéo-politique sont inventées pour satisfaire nos propres intérêts et désirs égoïstes et pour déstructurer des sociétés jugées rétrogrades. Ces nouveaux droits dénommés civils sont aux deux extrêmes, les droits de mourir et les droits de ne pas naître. Entre les deux se placent les droits à l'avortement, les droits aux manipulations génétiques, les droits à l'enfant réduit à n'être qu'une chose ou un objet. Mais il y a aussi les droits à l'insulte et à la profanation des religions. En regardant et en analysant notre monde et sa volonté d'émancipation et d'autonomie par rapport à Dieu, nous constatons bien qu'au nom d'une perversion de la liberté désormais déboussolée, nous sommes confrontés à une tentative sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Celle de détruire l'humanité elle-même, de détruire la capacité que l'homme a naturellement, la capacité d'aimer, et de priver ainsi l'humanité d'une source irremplaçable de lumière, de force et d'amour, c'est-à-dire Dieu. Ce qui ruine l'homme, c'est sa rupture et la destruction de ses rapports personnels avec Dieu. Ce qui nuit au vrai bonheur de l'homme, c'est la confusion et le déséquilibre des esprits, c'est l'esclavage de l'argent, c'est l'exploitation à des fins commerciales et égoïstes du rêve secret que l'homme porte dans son cœur. C'est la méconnaissance de la vraie valeur de l'homme, c'est l'oubli des finalités essentielles de la société, ce qui fait que nous n'avons même plus le temps ni de vivre, ni d'aimer. Nous avons tué Dieu et sommes en train de détruire l'homme. Cette destruction aboutit finalement au refus de prendre connaissance du plan de Dieu sur l'homme. la destruction du corps de l'homme par la destruction irréversible de son intégrité génétique. C'est le plus grand drame de l'histoire de l'humanité. Nous sommes arrivés à l'apogée de la rébellion de l'Occident contre Dieu et contre la personne humaine. Jamais la révolte contre Dieu n'a connu une telle expansion horizontale à travers le monde. La crise spirituelle de l'Europe engendre nécessairement une crise profonde et une force de destruction anthropologique dont l'humanité pourrait ne pas se relever. La destruction systématique de la famille est promue au nom des valeurs démocratiques détournées de leur sens originel. Sous couvert de lutte contre la discrimination, certains veulent effacer la différence des sexes au sein du mariage et promouvoir des modèles familiaux dans lesquels l'amour conjugal et la transmission de la vie deviennent des éléments dissociables. mais l'analyse limpide et les avertissements vigoureux du pape Benoît XVI nous rappellent que l'identité européenne se manifeste dans le mariage et la famille. Et l'Europe ne serait plus l'Europe si la famille, cette cellule fondamentale de l'organisme social disparaissait et se voyait totalement transformée. Nous sommes tous malheureusement témoins aujourd'hui d'une agression violente et d'une menace de démolition du mariage et de la famille. En bruyant contraste, ajoute Benoît XVI, voici maintenant les personnes homosexuelles qui réclament de façon paradoxale que leur vie commune soit juridiquement reconnue pour être plus ou moins assimilées au mariage. Cette tendance nous fait sortir de l'histoire morale de l'humanité dans son ensemble où en dépit de toutes les variétés des formes juridiques matrimoniales, le mariage était cependant toujours considéré conformément à son essence comme la commune, comme la communion particulière d'un homme et d'une femme souverain aux enfants et constituant ainsi la famille. Il ne s'agit donc pas ici de discrimination. Il s'agit de savoir ce qu'est la personne humaine en tant que femme et homme et comment leur vie commune peut recevoir une forme juridique. Si d'une part leur vie commune se détache toujours davantage des formes juridiques et si par ailleurs l'union des personnes homosexuelles est toujours plus considérée comme étant de même nature que le mariage, nous sommes alors devant une disparition de l'image de l'être humain dont les conséquences peuvent être extrêmement graves. Au nom d'une volonté de déconstruire tout et animer d'une véritable haine de la nature humaine, on prétend construire la masculinité et la féminité afin de pouvoir dans le monde entier une indifférenciation des sexes. Les grandes victimes de cette politique nihiliste sont tout d'abord les femmes détournées de leur vocation à la maternité et les enfants tués avant d'avoir vu la lumière du jour. Il n'y a pas longtemps, Hillary Clinton a demandé à l'ONU que les droits à l'avortement soient proclamés à l'échelle universelle. quand un Parlement autorise l'interruption de grossesse admettant la suppression de l'enfant à naître, il commet une grave violence à l'égard d'un être humain inoncent et privé de toute capacité d'autodéfense. Les parlements qui approuvent et promulguent de telles lois doivent être conscients qu'ils outrepassent leurs compétences et qu'ils se mettent en conflit manifeste avec la loi de Dieu et avec la loi naturelle. Dieu a dit tu ne tueras pas et cette loi est absolue. vous voyez la perversion qui guette le droit. Comment pouvons-nous réduire un être humain à un objet dont on peut disposer jusqu'à sa destruction ? Un être humain doit être accueilli et respecté. Il n'est pas l'objet d'un droit. Les puissances occidentales ont déjà imposé aux pays africains, aux pays pauvres, l'application du droit à l'avortement et à l'homosexualité comme condition de toute aide au développement. Plus de la moitié de nos pays africains sont obligés de créer un ministère du genre pour avoir de l'aide des pays occidentaux. Le pays le plus touché par cette dictature criminelle c'est le Vietnam avec 1,6 million avortement par an. Le droit se trouve ainsi dénaturé. La médecine elle-même se trouve pervertie puisqu'au lieu de chercher à guérir, à améliorer la santé, à adoucir la souffrance, elle consent à se mettre au service de la mort avant comme après la naissance. En Belgique, chez vous, lors du débat sur l'euthanasie des enfants en 2014, on a légiféré. La loi est passée sans problème. Il n'y n'y a que quelques protestations alors que c'est l'avenir de l'homme et de l'humanité qui est en jeu dans tous ces débats. En ce qui concerne la famille et le mariage, il y a une volonté non seulement de faire éclater mais aussi et surtout de détruire les fins du mariage et de déstructurer et dénaturer la cellule familiale. L'idéologie du genre et ce groupe de pression y travaillent avec acharnement et de gros moyens financiers et médiatiques. L'Église se trouve dans une situation étonnante. Des hauts prélats, ici surtout des nations opulentes, s'emploient à apporter des modifications à la morale chrétienne concernant le respect absolu de la vie dès sa conception jusqu'à la mort naturelle, les divorces et remariés et d'autres situations familiales problématiques. Ces gardiens de la foi devraient cependant ne point perdre de vue que le problème fondamental posé par l'éclatement des défunts du mariage est un problème de morale naturel. C'est au plan naturel que l'homme et la femme sont appelés à s'unir définitivement et de façon indésolible pour se témoigner de la tendresse, de l'amour, pour se soutenir dans une harmonie, dans une harmonieuse complémentarité et pour procréer. Paul VI avec une grande intelligence et une parfaite fidélité à l'enseignement de l'Église voulait surtout à travers humanévité souligner deux aspects indésociables de l'acte conjugal, l'union et la procréation. Cette doctrine, écrit-il, plusieurs fois exposée par le magistère et fondée sur le lien indésolible que Dieu a voulu et que l'homme ne peut rompre de son initiative propre entre deux significations de l'acte conjugal, union et procréation. En effet, par sa structure intime, l'acte conjugal, en même temps qu'il unit profondément les époux, les rend aptes à la génération de nouvelles vies, selon des lois inscrites dans l'être même de l'homme et de la femme. C'est en sauvegardant ce désaspect essentiel, union et procréation, que l'acte conjugal conserve intégralement le sens du mutuel et véritable amour et son ordination à la très haute vocation de l'homme et de la femme, nous pensons que les hommes de notre temps sont particulièrement en mesure de comprendre le caractère profondément raisonnable et humain de ce principe fondamental. C'est cette réalité naturelle que le Seigneur a élevée à la dignité d'un sacrement. Face aux puissances qui ébranlent actuellement la famille, l'Église devrait se découvrir la vocation d'être la seule instance qui soit à mesure de sauver la sexualité humaine et l'institution naturelle du mariage et de la famille. Il ne s'agit pas seulement de sauver la morale chrétienne, il faut sauver et protéger la morale naturelle, il faut sauver et protéger l'humanité. Prélats catholiques et laïcs chrétiens devraient se souder et refuser de contribuer à la destruction de la morale naturelle. Les grandes dérives ont surgi lorsque certains prélats ou intellectuels catholiques ont commencé à écrire ou à dire feu vert pour l'abortement, feu vert pour l'euthanasie. Or, à partir des moments où des catholiques abandonnent l'enseignement de Jésus et le magistère de l'Église, ils contribuent à la destruction de l'institution naturelle du mariage et de la famille. C'est toute la communauté humaine qui se trouve fissurée par cette nouvelle trahison des clercs. mais je vais poser une question clé. Le magistère de l'Église est-il compétent pour vérifier la morale naturelle ? Vous-même, vous pouvez répondre que l'Église a été la seule institution compétente par la mission reçue par Dieu. Il faudrait que l'Église en revienne à humanévité de Paul VI ainsi qu'aux enseignements de Jean-Paul II et de Benoît XVI sur ces questions vitales pour l'humanité. Le pape François lui-même reste dans le sillage de ses prédécesseurs chaque fois qu'il souligne la coïncidence entre l'Évangile de l'amour et l'Évangile de la joie. Il faudra affermir avec force et sans aucune ambiguïté le poids magistériel de tout cet enseignement et mettre en relief sa cohérence et protéger ce trésor contre le prédateur de ce monde sans Dieu. Dieu ou rien aborde toutes ces questions avec précision avec clarté avec fermeté une fermeté qu'exige notre fidélité radicale à l'Évangile et au magistère de l'Église dans un langage serein et respectueux des personnes. J'ai été profondément touché par la lettre que le pape Benoît XVI m'a adressée pour me dire « J'ai lu Dieu ou rien avec un grand profit spirituel, grande joie et gratitude. » Je vous remercie d'avoir eu le courage d'aborder avec clarté l'idéologie du genre. Le pape François également, après avoir lu « Dieu ou rien » m'a dit « Merci pour ce courage. » Votre livre m'a profondément touché. Je vous souhaite à vous aussi un grand profit spirituel en lisant avec attention et un courage généreux « Dieu ou rien ». Merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements Applaudissements. Tout à l'heure, je voudrais vous remercier pour votre patience et votre indulgence. Je serai disponible à l'une ou l'autre question que vous désiriez poser, si nous avons le temps. Mais tout d'abord, je vous remercie infiniment de votre présence. Merci également de votre attention. Ma parole est souvent abrupte, souvent difficile, radicale. Mais tout ce qui a fait l'expérience de porter l'évangile dans la souffrance a souvent une parole radicale. Ce que je cherche, c'est servir Dieu et son Église. Je n'ai aucun intérêt personnel. C'est par gratitude. Je suis d'un petit village de Guinée, d'une petite famille de trois personnes, papa, maman et moi. J'ai le seul enfant et Dieu m'a pris dans ce petit village pour me porter à travers des sentiers très tortueux jusqu'au cœur de l'Église aujourd'hui, jusqu'à Rome. Un jour, il me demandera des comptes. Je t'ai pris comme le petit David dans ce petit village. Je t'ai fait tant de choses qu'as-tu fait pour l'Église. Chacun de nous, nous devons répondre un jour à Dieu. Nous avons reçu tellement de choses de lui. D'abord, notre baptême. Moi, je reçus tellement. Je suis d'abord chrétien. Ma région est une région animiste. Mon pays est majoritairement musulman. Mais Dieu m'a fait la grâce d'être chrétien. Il m'a fait la grâce d'être prêtre. Il m'a fait la grâce d'être évêque. Il m'a fait la grâce d'être maintenant auprès du Saint-Père. J'aurais des comptes à rendre. Et vous aussi. Si vous cachez votre foi. Ne vous laissez pas noyer dans ce monde d'aujourd'hui. Vous êtes du monde, mais vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. C'est Jésus qui le dit. Nous devons aimer passionnément notre monde. Nous ne devons pas juger notre monde, mais nous devons le porter vers Dieu. C'est ça que je voudrais vous dire comme encouragement. N'aie pas peur d'être chrétien. N'aie pas peur de l'évangile. N'aie pas honte de l'évangile. C'est dur l'évangile. Mais tous nos prédécesseurs sont morts pour l'évangile. Aujourd'hui encore, il y a des chrétiens qui sont égorgés pour l'évangile. En Afrique, au moins en Orient, en Asie. Et vous, moi je ne serais pas là. Si vous, vous n'étiez pas venu dans mon petit village. Ce sont des missionnaires qui m'ont donné la foi. Ils sont morts. Dans mon village, ils sont arrivés à deux. Et six mois après, un d'eux meurt. Et certainement, son sang a fait de moi un chrétien, un prêtre, un évêque, un cardinal. Et vous aussi, vos parents vous ont nourris dans la foi chrétienne. Le monde a changé, mais croyez-moi, l'homme n'a pas changé. Adam est exactement comme moi, avec les mêmes ambitions. Adam voulait être comme Dieu. Le démon lui a dit, tu seras comme Dieu. Aujourd'hui aussi, nous voulons être comme Dieu. Et nous avons déjà abouti à cette ambition. La seule différence entre Adam et nous, c'est que nous, nous avons le téléphone portable. C'est tout. Mais les ambitions, les difficultés, les tentations. Il a été tenté aussi, Adam a été tenté. Nous sommes tentés exactement. Koélet dit, il n'y a rien de nouveau sur ce monde. Il n'y a rien de nouveau. L'homme est le même. La seule différence, c'est que nous sommes dans l'abondance. Mais Adam aussi était dans l'abondance. Rien ne lui manquait dans les paroles du terrestre. Soyons courageux. Nous avons devant nos yeux et par la télévision des gens qu'on égorge pour leur foi. Que ça nous réveille. Que cela réveille notre foi. Nos chrétiens d'Orient n'ont pas besoin de notre charitable. Ce qu'ils ont besoin, c'est notre foi. Qu'ils voient que la foi pour laquelle ils meurent, vous l'avez aussi. Certes, vous devez leur donner à manger, de vivre. Mais ils ont besoin du soutien de votre foi. Excusez-moi d'abuser de votre patience. Éminence, je vous remercie beaucoup de ce que vous nous apportez. C'est vrai, nous avons apporté la foi en Afrique. Vous nous la rendez. Et pour cela, je vous en remercie du fond du cœur. J'ai une petite question qui me taraude depuis longtemps. L'homme, malheureusement, est tombé dans le péché par cette croyance qu'on deviendrait comme Dieu. Et nous avons touché à l'arbre du bien et nous avons touché à l'arbre du bien et du mal, qui nous donnerait donc cette connaissance. Alors, le Seigneur nous a chassé du paradis parce que, voilà, on ne pouvait plus être là. En fait, nous sommes tombés, je pense. Mais il a dit aussi cette phrase qui se trouve dans la Genèse et qui m'interpelle. « Maintenant que l'homme a touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne faut pas qu'il touche à l'arbre de la vie. » Je me suis toujours demandé si, pour le moment où nous faisons des grosses bêtises au point de vue avortement, éthique, etc., si nous ne sommes pas en train d'y toucher à cet arbre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous sommes en train d'y toucher à tout. Tout à l'heure, je vous disais que Nietzsche a dit que nous avons tué Dieu. Nous voulons le supprimer. Nous n'avons pas besoin de lui. C'est une réalité. Beaucoup de personnes n'ont pas besoin de Dieu. Quelques-uns aussi disent, moi, je veux bien Dieu, mais je ne veux pas l'Église. Je veux bien le Christ, mais pas l'Église. Mais il n'y a pas d'Église sans le Christ. Il n'y a pas de Christ sans l'Église. Il y a comme une inséparabilité entre l'Église et le Christ. L'Église est le corps du Christ. Et respecter l'Église et son enseignement, c'est respecter le Christ. Nous touchons également à la vie. La vie ne nous appartient pas. C'est un don que nous avons reçu de Dieu. C'est le don le plus précieux. Le bien, le trésor le plus grand, la vie. Et nous, aujourd'hui, nous décidons qui doit mourir, mais de quel droit. qui nous a donné ce pouvoir de décider que quelqu'un doit mourir, un enfant qui doit naître n'est pas désirable, il faut qu'il meure, ou un vieillard, il n'est plus utile, il est fatigué, il doit partir. Il y a beaucoup de choses que nous avons touchées. Nous pouvons également décider de changer ce que Dieu a créé dès le départ, lorsqu'il a fait Adam et Ève. Aujourd'hui, nous pensons que, non, ce que Dieu a fait, la complémentarité entre Dieu, entre l'homme et la femme, ce n'est plus nécessaire. Nous, les Africains, nous disons que l'homme est la moitié d'un être, la femme est la moitié d'un être. Les deux font l'homme et la femme. Voyez-vous ? L'homme n'est rien sans la femme. La femme n'est rien sans l'homme. Les deux ne sont rien sans le troisième élément qui est l'enfant. Il y a une grande complémentarité. Je sais qu'un homme, c'est la moitié d'un être. La femme, c'est la moitié. Les deux, vraiment, sont complémentaires et font des merveilles quand cette union est vraiment harmonieuse. Voyez-vous ? Benoît XVI a dit que l'Occident, la crise que l'Occident traverse ne s'est jamais, jamais vérifiée dans l'histoire de l'humanité. Jamais. Aucune société n'a légiféré ce qu'on légifère aujourd'hui en Occident. aucune civilisation. Donc, nous touchons à tout comme si nous étions le Dieu qui veut recréer tout à sa manière. Excusez-moi, j'ai une autre question. Vous nous dites que, pour l'instant, la situation n'est pas idéale en Europe. en tant que jeunes, moi, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais comment est-ce qu'on peut faire pour mieux comprendre tout ça ? On est parfois un peu perturbé par tout ce qui est autour de nous. On ne sait pas toujours très bien où se mettre. Qu'est-ce que nous, on peut faire là maintenant pour défendre la vie concrètement ? Enfin, qu'est-ce que vous nous conseillez ? Si je comprends bien, qu'est-ce que vous pouvez faire pour défendre la vie ? Je veux dire, dans ce monde où ce n'est pas évident, comment faire pour nous vraiment comprendre ce mystère et pouvoir le défendre ? Eh bien, il faut vous unir. Vous connaissez un petit livre, un petit roman qui s'appelle Le vieil homme et la mer, qui a été écrit par Ernest Hemingway. Il raconte l'histoire des messieurs qui vont chercher du poisson au bord de la mer et ne trouvent rien. Il va au large, il attrape un gros poisson, mais il est tout seul, il n'arrive pas à le remonter. Il dit, bon, je vais le traîner jusqu'au port, au port où j'ai trouvé du monde pour m'aider à le sortir de l'eau. Mais comme il était trop loin du port, le temps d'arriver au port, les requins avaient mangé son poisson. Lorsqu'on a sorti son poisson, il n'y avait que les squelettes. Autrement dit, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous aventurer tous seuls, nous ne pouvons pas nous battre tous seuls, il faut qu'on soit unis. Vous parlez en haute mer tous seuls, il y a trop de requins. Alors, les chrétiens, derrière, c'est le Christ qui veut ainsi, Dieu veut ainsi. Dès le départ, il a créé une famille, Abraham. Il a créé un peuple avec Moïse. Jésus a créé les douze apôtres. Il ne voulait pas les laisser seuls. Donc, nous devons être unis pour défendre la vie, pour vivre notre foi. Si nous nous sommes dispersés, les requins vont manger nos valeurs, notre foi, nos convictions. Il faut nous unir autour de Jésus. Il est notre force. N'ayez pas peur. Vous êtes peut-être devant un géant. La technologie. Vous êtes devant un géant, les médias. Vous ne pouvez rien faire. On étouffe votre voix. Mais si vous êtes ensemble, vous êtes capables d'avoir de la force pour manifester que la vie est précieuse, c'est un grand don, que l'enfant est innocent, qu'il faut l'aimer, que c'est un grand trésor. peut-être que c'est un génie que vous éliminez comme cela. Soyons ensemble. Voyez-vous. N'ayez pas peur. Souvent, dans la Bible, on a souvent montré que des gens qui étaient faibles, derrière le Seigneur lui-même dit, c'est ma dévise, c'est ma dévise, d'ailleurs. Ma grâce te suffit. Car c'est dans la faiblesse que j'ai manifesté mon pouvoir. Les chrétiens sont faibles aujourd'hui. Les chrétiens les plus persécutés aujourd'hui, ce ne sont pas en Orient, ce ne sont pas en Afrique, c'est ici. Vous êtes les plus persécutés parce qu'on veut anesthésier votre foi, on veut tuer votre foi, on veut tuer vos valeurs chrétiennes. On vous dit, mais vivez comme tout le monde, soyez modernes. Les chrétiens les plus persécutés aujourd'hui, c'est ici en Occident. Ce n'est pas en Afrique, c'est vrai, en Afrique, on nous égorge. Si vous allez au Nigeria, si vous allez à la maison, vous ne savez pas si vous retournez à la maison. Une bombe va éclater dans l'église. Mais ce n'est pas la mort physique qui est la plus grave, c'est la mort morale. Ici, on anesthésie l'église, sa doctrine. On veut que vous admetiez tout, l'avortement, l'euthanasie, tout. Vous êtes les plus persécutés. Mais comment résistons-nous à la persécution ? Par la prière. Car le Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Soyez des femmes et des hommes de prière. ne manquez pas à la messe. Priez à la maison. Demandez la force de Dieu. Unissez-vous. Soyez fermes dans votre foi. L'Évangile enseigne quelque chose qui nous donne la vie. Parce que Jésus a dit, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il est en abondance. Dieu ne veut pas la mort. Dieu veut la vie. Je ne sais pas si je réponds, mais mettez-vous ensemble et défendez votre foi. Éminent, je vous remercie de votre conférence. Vous avez bien répondu à une interrogation que j'avais entre Dieu ou rien. C'est le relativisme. Et donc, je suis très content de vous avoir écouté. J'ai une observation. Il existe en Occident une génération qui est ouverte à la spiritualisation et qui est là. Ce sont les jeunes de 15 ans. Les jeunes de 15 ans ne veulent pas comme leurs aînés rentrer dans la compétition, faire du consumérisme. Ils sont pour l'écologie, une économie verte, une spiritualité. C'est la naissance de la spiritualisation et une solidarité. Mais ma question est celle-ci. Avec cette montée de spiritualisation, je vous conseille d'écrire un nouveau livre. Et cette fois-ci, ce serait Dieu ou le néant. Parce que si on rentre dans la spiritualisation, il est clair que le néant, c'est l'absence de Dieu. Et je suis convaincu, comme la théorie du tzitzum et des kabbalistes, que Dieu ne pouvait pas créer notre univers dans le rien, mais il pouvait le créer dans le néant à condition qu'il se retire en lui vu que Dieu est tout. Je vous remercie, Monseigneur. j'ai pas compris le titre du... Dieu... Dieu, comment ? Dieu ? Néant, c'est néant. Néant, ah néant, d'accord. Nous devons tous prier. Et c'est ce que vous nous avez dit, M. le cardinal, que la prière, c'est ça qui est important. Et nous devons prier le Notre Père. Jésus a toujours prié son Père, Dieu, plutôt qu'il appelait son Père. Mais dans le monde, nous vivons actuellement en interreligieux. Et je connais personnellement beaucoup de gens qui sont musulmans et qui prient d'une façon formidable le seul Dieu qui existe. Voilà, je vous laisse. C'est ma réflexion. Oui, personnellement, je peux vous dire que quand je venais de terminer mes études en Bible, j'ai rentré chez moi comme curé. Et ce qui m'a frappé chez les musulmans, quand les musulmans à 4 heures du matin hurlaient à l'Akbar. Moi, je me disais dans mon lit, mais toi, tu dors encore? Toi qui crois au vrai Dieu, tu es couché encore? Lève-toi. Les musulmans m'encouragent à la fidélité à la prière, à la persévérance dans la prière. Et lorsqu'ils voyagent, quand l'heure arrive, ils s'arrêtent pour prier. il y a des très bons musulmans qui nous rappellent la priorité des dieux. Et aujourd'hui aussi, regardez le pape Benoît. il a renoncé à la papauté. C'était pénible pour beaucoup d'entre nous parce qu'on n'avait jamais vu cela. Mais il est en train d'écrire une encyclique aujourd'hui. Il est en train de nous enseigner par sa vie que la prière et Dieu doivent être une priorité pour nous. Nous croyons peut-être nous que nous devons faire beaucoup de choses actives. C'est certes nécessaire. Mais lui, il a dit je vais passer le dernier moment de ma vie à prier, à parler avec Dieu. et ce n'est pas le premier qui m'a enseigné la prière. C'est un autre évêque africain qui était retraité du Kenya et il a demandé à entrer sur le trapiste à Tréfontane à Rome. On lui dit monseigneur, le droit qu'on a interdit d'être moine maintenant. mais il dit moi je veux être avec les moines terminer ma vie. On dit bon vous pouvez aller chez eux comme hôte permanent. Vous faites comme les moines vous vous levez comme eux mais vous n'êtes pas moine. Et il m'a dit ceci monseigneur pendant des années comme prêtre et comme évêque j'ai parlé de Dieu. maintenant je vais parler avec Dieu. Nous les prêtres nous courons un grand danger de parler de Dieu mais quelquefois nous n'avons pas le temps de parler avec Dieu. et ce que vous dites est important donner la priorité à Dieu et à la prière. à la prière.